Générique Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Générique Signature du document portant sur le programme sanitaire conjoint biennal 2020-2021 entre le ministère de la Santé et l'OMS. Et dans l'actualité internationale, en Haut-Karabakh, les combats s'intensifient et l'Azerbaïdjan réclame le retrait arménien. Générique Bonsoir à tous. Alors c'est ce matin que se tenait au Palais du Peuple une réunion présidée par le Premier ministre Abdoukader Kamil Mohamed est portant sur le suivi des projets prioritaires du secteur du tourisme identifié lors des laboratoires de septembre 2019. Le Premier ministre donc a ouvert la séance en rappelant l'importance que revêt le développement du secteur touristique pour le développement socio-économique de notre pays, notamment la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté. Il a mis l'accent sur l'exploitation et la mise en valeur des ressources naturelles dont on regorge le site du lac Abé, à savoir l'utilisation de la boue à des fins thérapeutiques. En outre, il a rappelé également que la réalisation des projets touristiques relévés du secteur privé, néanmoins, le gouvernement doit financer au préalable les infrastructures de base nécessaires à la concrétisation des dix projets. Les coûts d'investissement sont estimés à environ 200 millions de nos francs et ce projet va créer plus de 67 emplois directs et va générer des recettes annuelles estimées à 254 millions de nos francs. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu aujourd'hui en visite d'adieu l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonitani. L'ambassadeur sortant du Japon a fait savoir au chef de l'hémicycle qu'il était venu faire ses adieux mais également remercier le président pour sa disponibilité constante, son soutien et son amitié durant sa mission. Le diplomate japonais a été accrédité à Djibouti en fin 2017 et cette visite d'adieu marquait la fin de près de trois années de service sur le sol djiboutien. Le diplomate japonais a chaleureusement remercié le peuple djiboutien pour l'accueil et l'hospitalité qui lui a toujours été réservé dans le pays durant son mandat. En outre, le chef de l'hémicycle, son hôte du jour, a passé en revue plusieurs sujets d'intérêt communs notamment des efforts soutenus visant à améliorer certaines structures sociales de base dans la capitale, dans l'arrière-pays, pardon. La lutte contre la piraterie maritime qui est presque anéantie, la mise à disposition des engins roulants pour certaines institutions de l'État et la formation et l'octroi de navires pour la garde des côtes et enfin le financement d'un nouveau ferry qui sera livré bientôt dans les mois à venir. Visite d'adieu également de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, cette fois-ci chez le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmedcher, qui l'a reçu dans son cabinet. L'ambassadeur du Japon a fait savoir au ministre qu'il était venu faire ses adieux, mais également le remercier pour le soutien dont il a disposé durant sa mission à Djibouti. Le ministre de l'Intérieur a tenu à saluer les efforts de l'ambassadeur Yonitani pour son travail remarquable et la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays amis de longue date. Et par la suite, le diplomate japonais a rendu une visite d'adieu également au ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, qu'il a reçu dans son cabinet. L'ambassadeur a été accrédité à Djibouti, rappelons-le, en 2017 et cette visite d'adieu marque la fin de près de trois années de service de ce diplomate. L'entrevue se déroulait au cabinet du ministre. Ce dernier a salué le travail de l'ambassadeur japonais durant sa mission à Djibouti. Le ministre a loué également la formidable coopération entre le peuple japonais et le peuple djiboutien dans tous les domaines, notamment dans le domaine de l'éducation nationale. En effet, au cours de ces presque trois années, le passé ici en République de Djibouti, nous avons pu travailler sur de nombreux projets dans le domaine de l'éducation. Notamment, nous avons collaboré avec le département et les associations djiboutiennes pour construire les écoles aux endroits éloignés, à Bonta, à Dana. Aussi, nous avons pu officialiser le projet de construction de l'école fondamentale, à Cité-Nassive. C'est là où les logements sont construits sous l'initiative du chef de l'État, son Excellence M. Esmaïl Omar Guédé. C'était aussi un grand plaisir pour moi et pour notre gouvernement, le gouvernement de Japon, de pouvoir nous associer aux efforts du gouvernement djibouti et aussi le département de l'éducation nationale qui travaille sans cesse pour améliorer les conditions d'éducation en faveur de la population djiboutienne. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsamadiri, a procédé à la signature du document portant sur le programme conjoint biennal 2020 et 2021 avec le représentant de l'OMS à Djibouti, Dr Ahmed Zuitain. La signature de ce document de référence vient enteriner le lancement d'un vaste programme dédié à la santé qui sera mis en œuvre conjointement entre le ministère de la Santé et l'OMS pour la période 2020 et 2021. Il s'agit d'un document plus connu par son acronyme anglais JPRM, Joint Program Review and Monitoring, qui est le cadre de référence et le tableau de bord qui va déterminer les principaux axes de collaboration entre les deux institutions qui s'engagent à mettre en œuvre ensemble toutes les interventions prioritaires qui y sont retenues de manière consensuelle et concertée. Le ministre Mohamed Ouarsamad a par ailleurs salué les travaux préalables et les discussions franches, inclusives et transparentes qui ont permis d'intégrer les nouveaux impératifs stratégiques, notamment en matière de lutte contre la pandémie de la Covid-19. On a commencé en dépit de la Covid, on est quand même dans, pas une compétition, mais vraiment un marathon pour la réalisation des objectifs du développement durable, en l'occurrence de la santé où chaque personne à Djibouti et dans le monde a le droit à la santé, a le droit à avoir le meilleur état de santé qu'une personne puisse avoir. Donc pour ça, il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place, pas juste les hôpitaux, mais dans les programmes, par exemple le PEV, il y a des indicateurs où on doit arriver. D'ailleurs, en ce moment, une belle coopération est en train de se mettre en place dans le domaine du PEV. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama, a souligné que ce plan d'action résumait d'une manière générale les activités prioritaires de son département et s'alignait aux priorités stratégiques du plan national du PND. On l'écoute. Ce document fait suite à la finalisation du plan national de développement sanitaire 2020-2024, qui fixe les priorités du secteur de la santé pour les cinq prochaines années. Son élaboration a fait l'objet d'un processus conjoint de concertation, d'identification et de planification. Les activités prioritaires retenues dans le cadre de notre partenariat ont pris en compte le contexte actuel marqué par la pandémie COVID-19 avec un accent particulier sur la préparation et la gestion des urgences sanitaires. Nous avons également fait le choix, conformément aux stratégies formulées dans les PNDES, de se focaliser durant ces deux années sur l'accélération du progrès vers la couverture sanitaire universelle à travers le renforcement des systèmes d'information sanitaire, le renforcement des soins de santé primaires, de la promotion de la santé et sur la mise en place d'un système de rédivabilité et de suivi de résultats. Les programmes appuyés par l'OMS diront ces deux années à une dotation de 1,411,141,000 dollars, soit 249 millions de francs jiboutis, une enveloppe financière qui contribuera à l'atteinte des objectifs stratégiques que nous nous sommes fixés. J'attache une importance capitale à un suivi rigouré des activités et une évaluation régulière de résultats et leur impact sur le terrain. L'Organisation mondiale de la santé est et restera un partenaire privilégié du ministère de la Santé dans les efforts d'amélioration des systèmes de santé. Également dans l'actualité, un atelier consacré à la restitution de l'étude portant sur le processus et les résultats d'un premier indice de pauvreté multidimensionnelle pour Djibouti s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. Et c'est sous le leadership du ministère des Affaires sociales et des Solidarités que s'est tenu cet atelier en partenariat avec l'Institut national de la statistique de Djibouti et le programme des Nations Unies pour le développement. Présidé par la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, cet atelier a donc rassemblé plusieurs hauts responsables, notamment de la santé et des affaires sociales. Cela peut suffire et à elle seule de montrer les différentes facettes. En effet, l'IPM, c'est-à-dire l'indice de pauvreté multidimensionnelle, en intégrant en termes de privation des variables relatives à l'éducation, à la santé, aux conditions de vie des ménages et à l'environnement, fait savoir dans les détails ce qui manque à la population et qui contribue à sa situation de pauvreté. Ce faisant, il indique clairement dans quel domaine des actions significatives doivent être menées pour lutter durablement contre la pauvreté. Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients que ce premier IPM national, calculé sans composante monétaire, contrairement à celui de la Banque mondiale, doit être amélioré et affiné, car ayant manqué de certaines données, notamment celles de la nutrition. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du représentant adjoint du PNU de Djibouti. Pour éclairer les décisions, il n'y a tout simplement pas d'action publique utile. Je crois que le Covid, la crise du Covid, nous le rappelle tous les jours. La pauvreté est un phénomène complexe et qui ne peut pas être réduit à sa dimension purement monétaire. C'est aussi l'accès à des services de base, comme la santé ou l'éducation notamment. La pauvreté est donc multidimensionnelle. Aussi, on se félicite, comme l'a rappelé le directeur de l'INSD, que la présente étude et le rapport des données qui en découlent couvrent cinq dimensions principales qui ont été choisies de manière participative. Et je veux ici vraiment saluer le processus participatif dans la construction de cet indice de pauvreté multidimensionnelle à Djibouti, qui a vraiment permis de rassembler tous les acteurs autour de ce thème qui requiert l'engagement de tous, c'est-à-dire toutes les administrations, tous les ministères, ainsi que tous les acteurs, que ce soit partenaires, sociétés civiles, secteurs privés. Et selon la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Roussman, l'indice de pauvreté multidimensionnelle est venu enrichir les instruments statistiques de référence concernant la mesure de la pauvreté à affiner davantage les outils de ciblage, de se prononcer sur sa pertinence et sur les étapes d'avenir de son amélioration. On l'écoute. Moi encore également d'être présente avec vous aujourd'hui dans cet atelier qui va être consacré à l'indice de la pauvreté multidimensionnelle. Mesdames et Messieurs, l'indice de la pauvreté multidimensionnelle est venu enrichir les instruments statistiques de référence concernant la mesure de la pauvreté et apporter un lot non négligeable de détails sur ce sujet réalisé sur l'ensemble du territoire national. L'IPM va servir en outre à affiner davantage les outils de ciblage dont nous disposons à l'heure actuelle. La gestion de la réponse de la protection sociale à l'impact du Covid-19 a certes bénéficié de l'existence de ces outils et de leur pertinence. Mais elle a également montré combien le déploiement de la politique sociale a besoin de plus de données autres que le scoring pour introduire le maximum de maîtrise et de transparence dans le ciblage des populations bénéficiaires de l'assistance de l'État. Enfin, l'IPM a apporté de nouvelles données et informations quant à la cartographie de la pauvreté au facteur de son approfondissement. Sur cette base, nous allons pouvoir disposer au bout du compte d'un véritable tableau de bord qui servira d'instrument d'aide à la décision. D'ailleurs, l'implication de certains ministères dans cette étude confirme encore que la problématique sociale sont des faits de leur caractère transversal au cœur des différentes dynamiques de développement. Nous retrouvons, en ce faisant, dans cette approche, une illustration de ce que pourrait être un cluster social, cette idée chère au chef de l'État, son Excellence M. Ismail Omar Ghele, qu'il a appelé à concrétiser, à travers la coordination des projets et programmes des départements sectoriels, aux missions proches et complémentaires. Mesdames et Messieurs, l'étude sur le premier indice de l'IMP de Djibouti, l'IPM de Djibouti, nous informe de façon claire sur les évolutions continues par le phénomène de la pauvreté dans notre pays. Laissez-moi voir dans les résultats indiqués l'empreinte d'une forte volonté politique et d'un investissement de l'État qui commence à produire ses effets. En effet, le noyau dur de la pauvreté est constitué aujourd'hui de 12,29% des ménages impactés à la fois de la pauvreté multidimensionnelle, mais également de la pauvreté monétaire. La délégation éthiopienne conduite par le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Chidi a effectué des immersions successives au sein des différentes infrastructures de la société Djibouti Télécom pour prendre connaissance des technologies mises en œuvre, des visites qui ont conduit la délégation dans les locaux de la station d'atterrissement des câbles sous-marins de télécommunications et du centre de données ou data center situé à Haramousse. Sur place, ils ont été accueillis par le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdoulaye Bahdon et du directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Asoué. Ils ont suivi les explications du directeur sur le nouveau pôle d'expansion commerciale de Djibouti Télécom et ce, faut-il préciser avec le double aval de son ministère de tutelle et du gouvernement. Il s'agit de tirer profit par ce billet du formidable développement. de marché des télécommunications à l'échelle régionale et mondiale, rappelant que l'opérateur national de télécommunications a fait sien le choix de créer une activité de transit de capacité et de données à l'international. L'offre de services cibles, notamment les opérateurs de la région, elle conforte Djibouti Télécom dans sa vocation de hub régional de télécommunications. Le chef de la délégation a signé par la suite le livre d'or de Djibouti Télécom qui a été suivi de la traditionnelle photo de famille. Aujourd'hui, lundi 5 octobre, le ministre de l'énergie chargée des ressources naturelles, Yonis Ali, a reçu dans son cabinet le directeur général du fonds souverain de Djibouti, Mamadou Mbaye, pour une visite de courtoisie. Le ministre s'est réjoui de l'occasion d'échanger quant au potentiel de collaboration dans le secteur de l'énergie. Les discussions ont porté notamment sur le financement des projets d'investissement dans le domaine de l'énergie, la mise en oeuvre des projets de l'énergie et la contribution que ce fonds peut apporter, qui ont été donc évoqués au cours de cet entretien. Le secteur de l'énergie fait partie des projets prioritaires auxquels le gouvernement accorde une importance particulière. Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kam, a reçu également aujourd'hui le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Michael Osler, pour une prise de contact. Après les échanges de civilité, le secrétaire d'Etat a relevé l'excellente qualité des relations de coopération bilatérale et multilatérale qu'entretiennent la République de Djibouti et la République fédérale d'Allemagne dans de nombreux domaines. Et depuis de nombreuses années, au cours de l'audience, le diplomate allemand a remercié le secrétaire d'Etat tout en saluant les liens qui unissent les deux pays. Il a parlé de nouvelles orientations du gouvernement et surtout de la place importante du sport dans la politique générale. Il a rappelé également toute la volonté de son pays à oeuvrer pour le renforcement de la coopération dans les différents domaines, notamment la jeunesse et le sport. Et par la suite, le ministre des Portes de la région Galmoudouk en Somalie, Abdel Sabir Shouroué, a visité ce matin les infrastructures portuaires, accompagné du conseiller du président de l'autorité des ports des zones franches de Djibouti, Mohamed Aden Wabiri. La visite du ministre a débuté par la SGTD, suivi du DMP. Son arrivée a été accueillie par le directeur général de chacun de ces ports et qui ont fourni donc au ministre des informations et des explications sur la nouvelle zone franche internationale de Djibouti et où le ministre a suivi des explications. Enfin, le ministre s'est rendu à Djibouti d'Amerjog Industrial Development. A Demerjog, la visite du ministre Shouroué vient donc dans le cadre du projet de construction du port de Hobio, rappelant que le président de la région de Galmoudouk, Ahmed Abdi, s'est rendu à Djibouti dans ce sens. A noter aussi qu'une équipe de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti s'est déplacée à Hobio pour collecter des informations sur ce port pour une étude de faisabilité. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, la NCLD a procédé ce matin à une réunion de travail entre le bureau exécutif. L'objectif étant un exercice de consultation qui a été confié aux élus locaux et qui sont portés sur trois accès prioritaires. Et comme en mettre une place ville durable, le changement climatique, le transport et toute la problématique qui l'entourent, l'IA, qu'on mette une place dans la ville secondaire. Le second point concernant l'employabilité des jeunes et enfin le dernier point concernant la gouvernance économique et politique. Cette réunion a vu la participation de la présidente de la NCLD et des présidents des conseils régionaux des cinq régions de l'intérieur et des délégations de l'Union européenne. Aux élus locaux que nous sommes, trois axes prioritaires ont été choisis pour pouvoir discuter, pour pouvoir coordonner, pour pouvoir orienter l'aide de l'Union européenne aux pays bénéficiaires que la République de Djibouti fait partie. Les trois axes prioritaires ont été, premièrement, comment mettre en place des villes durables, des villes résilientes en passant bien sûr à la mobilité, au changement climatique, au transport, en fait, toute la problématique liée à comment mettre en place des villes secondaires. En nouvelles du monde, à présent, au Karaba, les combats s'intensifient. L'Azerbaïdjan réclame le retrait arménien. Le président azerbaïdjanais a réclamé hier le retrait des forces arméniennes du Haut-Karaba au huitième jour des combats opposants dans cette enclave montagneuse, séparatiste arménien et armée azerbaïdjanais. Le Haut-Karaba, majoritairement peuplé d'Arméniens, a fait sécession de l'Azerbaïdjan à la chute de l'URSS, entraînant une guerre au début des années 90 qui a fait 30 000 morts. Le front y est quasiment gelé depuis, malgré des heurtes réguliers. Les deux camps s'accusent d'être responsables de la reprise des hostilités le 27 septembre. Une crise parmi les plus graves depuis le cessez-le-feu de 1994, faisant craindre une guerre ouverte entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et enfin, l'Egypte présente 59 sarcophages vieux de 2600 ans. C'est le début d'une grande découverte. C'est ainsi que l'Egypte présente ses sarcophages. A l'intérieur de l'un d'eux, une momie parfaitement préservée, ornée de hiéroglyphes colorés. Avec 58 autres, elle a été retrouvée au fond de puits funéraires, parfois à 12 mètres de profondeur, sur le site de Saqara, à 25 km au sud des pyramides de Gizeh. Les sarcophages vont rejoindre le futur grand musée égyptien dont l'inauguration est reportée à cause du virus. L'Egypte espère que ses trouvailles vont relancer le tourisme mis à mal depuis 2011. D'autant que les archéologues continuent leur fouille et s'attendent à trouver d'autres trésors sur ce site qui abrite la nécropole de la capitale de l'Egypte ancienne Memphis et qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fin de ce journal. Merci pour votre attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti. Télé Djibouti.